Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur MovistarPlanet et là vous me dites mais pourquoi aller sur la page d'accueil et pas connecter sur son compte ? Simplement parce que nous allons créer un compte ensemble juste avant de débuter la vidéo j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez passé une bonne journée, si ça va bien, si ça va tout court déjà ce serait pas mal, je me suis dit que c'était le genre de question que on demandait jamais en commentaire et du coup moi ça m'intéresse quand même de savoir si vous allez bien, si vous êtes de bonne humeur et bah écoutez c'est parti, on va créer un personnage, donc maintenant je pense que vous l'avez deviné avec la miniature et le titre etc pourquoi je crée un nouveau personnage ? Bah déjà d'une pour vérifier si au niveau des couleurs nous avons effectivement de nouvelles couleurs donc normalement oui c'est déjà arrivé sur le serveur français du coup moi ça va me permettre de vérifier et également de deux parce que vous avez été très nombreux à me le dire comme si j'étais pas au courant mais si je suis au courant c'est parce que je fais pas une vidéo dessus, je ne suis pas au courant c'est juste que j'avais vu qu'il y avait déjà pas mal de monde qui l'avait annoncé sur youtube et du coup je voulais pas mettre la vidéo de trop mais du coup je me suis dit qu'il y avait un autre fait assez intéressant à skip, à skip, je dis bien à skip parce que je n'ai pas encore testé à skip on n'est plus obligé d'accepter ou refuser pixy star et c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue donc on va créer le personnage donc en termes de nouveauté apparemment il y a des nouvelles animations sur le personnage ici au moment de la création donc on va faire une fille au hasard et on va changer les couleurs alors on va chercher au niveau du visage d'abord on va faire une bouche de claquille, une petite bouche de chewing et est-ce que c'est des nouvelles couleurs ? je sais pas est-ce que c'est des nouvelles ça ? j'ai pas l'impression que ce soit nouveau j'ai l'impression que c'est la même palette qu'avant en concernant la couleur ici est-ce que c'est réellement arrivé sur le serveur français ? je sais pas trop bon on va laisser les couleurs comme ça du coup et ici apparemment ça nous propose des pseudos bah non ça nous propose rien du tout en fait ça nous propose rien du tout donc ça me fait un petit peu peur je vais tester peut-être de me connecter sur un compte d'existence c'est rien que j'en crie un si on voit rien de nouveau à ce niveau là si ça n'a pas changé s'il n'y a rien qui a été ajouté du coup je suis allée sur les situations effectivement il y a les nouvelles palettes de couleurs maintenant sur le serveur français ce qui est vraiment bien par contre je suis allée sur le forum pour découvrir un petit peu les nouveautés et cher Movistar la création de personnages prend un coup de jeune crée une nouvelle Movistar et découvre les objets formidables que tu peux utiliser alors je comprends pas le rapport Movistar et découvre les objets formidables que tu peux utiliser mais quel objet de... je sais pas de quel objet il parle moi en tout cas j'ai pas vu non plus ici il parle et n'oublie pas d'aller voir les nouvelles animations prends la pause nous avons ajouté un outil de suggestion de pseudo essaye de trouver les combinaisons les plus marrantes enfin et surtout tu en as marre de voir toujours les mêmes couleurs devine quoi nous avons changé le sélectionneur de couleurs va vite voir ça attend d'un bouté à découvrir l'équipe Movistar Planète ils se sont loupés ils ont oublié l'apostrophe ici mais moi je vois pas d'outil là pour nous aider pour le pseudonyme et j'avais vu sur d'autres serveurs qu'ici on pouvait mettre la date la date d'anniversaire et là je la vois pas non plus donc je comprends pas je vais quand même créer le personnage et je pense que je le délétais de juste après juste pour voir au moins si Pixie ça a changé quelque chose là pour l'instant je sais pas c'est peut-être que pour moi je sais pas alors déjà est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'intro au moment où on arrive pour l'instant c'est toujours la même chose on arrive on est accueilli par Pixie Star ça ne change pas coucou Pixie comment tu vas moi ça va alors salut psoriadis alors je sais pas pourquoi j'ai mis ce pseudo j'ai fait au hasard en plus je crois que c'est un champignon le psoriasis pas le psoriadis mais je sais pas trop du coup c'est pas très glamour tout ça je sais pas trop pourquoi j'ai pensé à ça je me demandais pas pourquoi au niveau des cadeaux ça ne change pas toujours des trucs pourris et on arrive ici gagne des star coins et fame ici amuse-toi bien psoriadis et là au fait je suis Pixie Star je peux te montrer le coin soyons amis d'accord j'ai l'impression qu'on est obligé d'être amis avec elle quand même est-ce que du coup ça va nous demander si on va être amis avec elle ou pas d'accord donc elle est apparue en bas à gauche mais du coup on a j'ai l'impression que ça l'a oui effectivement ça l'a accepté automatiquement c'est vraiment une stalk cette Pixie Star n'empêche on peut pas l'enlever de ses amis mais du coup effectivement elle est automatiquement dans nos amis alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui viennent de connaître le jeu Movi Star Planet en fait tout simplement avant lorsqu'on commençait le jeu et bien lorsqu'on arrivait sur le jeu pour la première fois et bien en bas à gauche on était obligé dans tous les cas d'accepter sa demande mais au moins elle nous demandait quand même en fait il y avait la petite demande qui s'affichait et on avait la petite croix rouge ou le petit V vert ou le petit oiseau vert comme vous voyez comme vous voulez et bien bon on était obligé d'appuyer sur le petit oiseau de toute manière parce que la croix ça ne fonctionnait pas dans tous les cas mais cette interaction maintenant elle n'apparaît plus voilà elle n'apparaît plus et du coup bah moi je trouve que c'est quand même mieux parce que dans tous les cas si on est obligé de l'accepter autant l'accepter directement et pas tourner autour du pot mais là pour le coup je ne sais pas pour moi au niveau de la création du personnage je n'ai pas vu de différence au niveau de la palette de couleurs certes au niveau du shopping il y a la nouvelle palette je vais vous montrer ça parce que je crois que je ne voulais même pas encore montrer mais en gros vous avez la nouvelle palette donc ça c'est la version mobile donc sur téléphone de l'application je pense que pour la plupart d'entre vous c'est celle que vous devez connaître parce que je connais enfin je connais beaucoup d'entre vous et je sais que beaucoup d'entre vous utilisez votre téléphone pour jouer au jeu et non pas l'ordinateur mais pour ceux qui ne servent pas la version classique de l'ordinateur c'est cette palette ici donc en fait vous voyez déjà entre mobile et classique il y a quand même une petite différence il y a des couleurs classiques ou des couleurs mobiles qu'on n'a pas vice versa avec des bah techniquement on a toutes les couleurs mais je veux dire il y a quelques nuances de couleurs quand même qu'on n'a pas chez l'un ou chez l'autre et maintenant on a accès aux deux et ici nous avons les nouvelles couleurs donc c'est des couleurs qui étaient ni sur mobile ni sur pc avant et franchement moi je suis super contente alors je suis beaucoup plus voilà de ce côté là de la palette plus contente pour ce côté là de la palette après je vous avouerai que si on regarde l'autre palette au niveau des des brins je suis assez contente parce qu'en fait je me disais qu'avant pour les couleurs de cheveux au niveau des brunes j'étais pas super enchantée entre guillemets donc d'ailleurs je pense le mieux pour vérifier ça c'est d'aller directement dans les coupes pour tester les différentes nuances de brain j'ai l'impression de faire les 50 nuances de vrai lol mais regardez franchement on pourra peut-être un peu plus avoir de nuances de cheveux naturels je dis bien je dis ça alors que mes cheveux sont pas du tout naturels mes cheveux sont radioactifs n'est-ce pas moi mes cheveux en ce moment c'est ça voilà mes cheveux actuellement sont de cette couleur et pour ceux qui ne me croisent pas et qui disent quinzelle les cheveux bleus et bien n'hésitez pas à aller checker mon instagram quinzelle tv je vous mets des photos actuelles et fresh so fresh mais my pictures on instagram are so fresh donc mes cheveux actuellement sont de cette couleur là donc plus je me les lave plus ils vont déteindre et vont devenir au final comme ça jusqu'à redevenir blond même si sur les pointes ils seront jamais blondes parce que le bleu ne s'enlève plus sur mes points bref on s'en fout je suis pas là pour raconter ma vie mais en gros je suis quand même contente de cette couleur de palette parce que je me dis que ça fait des couleurs naturelles voilà il y a aussi du roux comme ça un roux plus ou moins foncé plus ou moins flashy et ça c'est cool parce que ça fait des couleurs naturelles et ça c'est le côté un peu moins naturel mais du coup pour les habits je pense que vous vous allez quand même bien aimer cette palette d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez des nouvelles couleurs dans les commentaires moi je de toute façon moi à chaque fois qu'il y a un truc qui s'ajoute je suis contente dans tous les cas que ça me plaise ou pas je me dis que ça rajoute quand même quelque chose au jeu et ça rafraîchit un petit peu ce jeu qui en a bien besoin donc avec l'annonce déjà du nouveau serveur belge que je vous avais fait dans la vidéo d'hier donc je suis super contente que le jeu se rafraîchisse quoi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de nouveautés pour l'arrivée des grandes vacances surtout pour vous pousser un petit peu vous amuser sur le jeu et pas trop vous emmerder j'essaierai de vous faire des challenges pour les vacances et du coup c'est tout ce que je voulais voir on va peut-être finir en allant sur le forum au cas où j'ai raté quelque chose ok on s'en fout voilà peut-être qu'il y a des gens qui disent des choses sur le forum ok j'ai vraiment cru que j'allais first wow félicitations blablabla j'adore les nouvelles couleurs blablabla je comprends pas l'outil suggestion de pseudo annoncez-vous par contre j'aime beaucoup les animés quand les movies quand on crie un coup en toi donc ça c'est les animations que je vous ai montré tout à l'heure à la création du personnage donc apparemment c'est de nouvelles animations je vous avouerai que j'ai jamais fait attention aux anciennes donc voilà voilà oh my god c'est trop bien fait par contre les animations il y en a à chaque thème un truc nouveau c'est à dire quoi il faut aller dans le shopping pour les animations elles sont belles les nouvelles couleurs ouais moi tout ce que je vois c'est les nouvelles couleurs j'ai pas vu la suggestion ou pseudo peut-être que je m'y suis mal prise je ne sais pas oula elle a la spam oh my god c'est grave mieux qu'avant je suis grave contente ok c'est génial pourquoi ils mettent pas d'apostrophe ah ouais je suis pas la seule à l'avoir remarqué je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué alors c'est pas clair du tout les suggestions de pseudo si quelqu'un sait ce que c'est dites moi donc je pense que je suis pas la seule à galérer pour les suggestions de pseudo c'est peut-être moi tout simplement qui ai mal compris comment ça fonctionne je ne sais pas peut-être que la suggestion elle est que sur téléphone voilà on va peut-être faire une version de téléphone les différences entre la version téléphone et la version PC je ne sais pas peut-être que je vous la ferai mais ouais non personnellement je vois pas ok bon bah écoutez j'ai checké un petit peu les messages et à part ça il n'y a personne qui a relevé un truc spécial je vais juste vérifier au niveau du shopping mais le problème c'est vu qu'au niveau des animations c'est pas un truc que je m'y connais ça va être compliqué pour moi de voir les nouvelles animations par thème s'il y en a effectivement des nouvelles moi en fait ce qui m'aurait intéressé c'est de voir les nouvelles animations si on en a juste là à la création du personnage alors là j'ai l'impression que non j'ai l'impression que c'est les mêmes j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles animations peut-être là parce que j'en vois pas mal si je crois que jump à la base on l'a pas jump non si je crois si si on l'a en fait si si je trollais dans les forums pas dans les forums dans les chats dans les chats en sautant sur place mais il me semble qu'il n'y a rien de nouveau enfin bref je suis pas sûre je préfère pas dire de conneries pour ceux qui se vont relever les nouveautés que je ne voudrais pas citer dans cette vidéo si je vois qu'il y a un commentaire complet je l'épinglerai pour que pour que les autres puissent voir plus facilement voilà bah écoutez sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain live dans une prochaine vidéo gros bisous à vous ciao 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 ciao